Générique ... Bien, bonsoir. Dans l'actualité, des salaires induits parmi les bénéficiaires de personnalités, la révélation coïncide avec le démarrage aujourd'hui de la seconde phase de l'audit physique et biométrique des agents de l'État. Le ministre de la fonction publique annonce une série de mesures. Ce soir, une large fenêtre sur cette forme de fraude proche de l'escroquerie. Les jeunesses libérales ont battu le pavé ce matin. Une demande, la libération des responsables de l'ancien régime en prison. Une dénonciation, le coût de la vie. Le patron du groupe Excaf Telecom a été inhumé aujourd'hui. Ibrahim Benbass gagne derrière lui un empire Excaf fondé en 1972. Présidentiel au Mali, les premiers chiffres officiels provisoires donnent Ibrahim Boubakar Keïta vainqueur. Le ministère en charge de l'élection exclut l'éventualité des seconds tours, si, bien sûr, ces tendances se confirmer. Rapport de l'audit physique et biométrique des agents de la fonction publique. Le ministère des Finances a entamé la suppression de salaires induits. s'en suivra une série de mesures, des mesures dont l'établissement d'échéanciers pour le recouvrement des paix indûment perçus. Le ministre de la Fonction publique, qui le souligne, ne s'aventure pas sur la crédibilité de la liste des incriminés. Liste publiée ce matin dans le quotidien Libération. Le quotidien Libération qui a donné cette liste ce matin. Ma Sourcy qui indique cependant que l'état ira jusqu'au bout de cette opération de recouvrement. Dans le rapport de la commission nationale chargée de traiter le comptantier, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de montant. Nous avons constaté qu'il y a des dysfonctionnements, nous avons identifié les personnes qui sont concernées. Nous allons prendre d'abord des premières mesures qui vont être des mesures de suspension de leur salaire. Ensuite, nous allons engager d'autres mesures pour essayer de déterminer l'ampleur. Et quand nous connaissons l'ampleur et la nature du caractère induit des salaires ou de l'indemnité qui a été fourni, il appartiendra au trésor public d'engager les procédures pour le recouvrement. Je pense que ce qui est prévu en matière de recouvrement, ce sont des ordres de recettes. Et ça, c'est du ressort du ministère de l'économie et des finances, notamment le trésor, qui peut avoir plusieurs méthodes pour pouvoir recruter les salaires induits. La seconde phase de l'audit physique et biométrique des agents de l'État a démarré aujourd'hui. 8000 agents sont concernés par cette opération. Justement, le cumul de salaires dans la fonction publique, cela peut engendrer des poursuites et au mieux imposer un remboursement systématique. Selon un certain cas de figure, le délit d'escroquerie peut même être établi. Ce n'est pas possible. On ne peut pas cumuler des fonctions publiques. Mais non, il est possible de cumuler une fonction publique avec une fonction élective. Pour Balder, s'il est avéré qu'il a perçu des indemnités liées à son poste, il faudrait poser deux hypothèses. La première hypothèse, c'est celle-là qui voudrait qu'il n'était pas lui-même au courant. Dans ce cas, cela serait ce qu'on appelle un enrichissement sans cause. L'autre hypothèse, c'est que lui-même, il aurait suscité cette situation-là. C'est-à-dire qu'il aurait provoqué volontairement cette situation pour recevoir de manière induite ces sommes-là. On serait dans le cadre d'une escroquerie. Des éclairages de l'expert. En revanche, dans tous les cas, des sanctions s'imposent. C'est plutôt le sentiment de contribuables sénégalais rencontrés à ce sujet. À leurs yeux, tout cela part d'un certain laxisme toléré au Sénégal. Ce n'est pas normal parce que l'argent que gère l'État, c'est l'argent du contribuable. Alors donc, qui touche à l'argent du contribuable touche à l'argent quand même du peuple sénégalais. Les autres n'ont pas d'emploi pour que quelqu'un touche de salaire. Tu ne travailles pas et tu perçois ton salaire. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable du tout. Il faut qu'il rembourse au moins l'un des salaires. L'État doit revoir les choses au clair et en tout cas prendre des décisions fermes. Il faudrait quand même qu'il soit puni. Il faut le poursuivre ou le supprimer. Ce début de dénouement du bras de fer qui oppose le syndicat des travailleurs de la justice et le ministère de tutelle. Je vais l'annoncer hier. Un protocole d'accord est signé. Le ministre de la fonction publique et le directeur de la comptabilité publique et du trésor ont également paraffé ce document. Le ministère de la justice et le site juste vont poursuivre tout de même les négociations autour des autres points de cette plateforme revendicative. Compte rendu, Aloune Diagne et Daudesou. Cette signature de protocole a posé les bases d'un début de solution à la crise notée depuis quelques temps dans le fonctionnement de la justice. Après plusieurs jours de grève, le site juste vient de trouver un accord avec le ministre de tutelle. Mais ces travailleurs de la justice sont loin d'être satisfaits. Ce protocole était un protocole d'accord et de désaccord, d'autant plus qu'en ce qui concerne les questions fondamentales relativement à l'indemnité de logement et à l'indemnité de participation à la judicature, il n'y a pas eu d'avancée majeure de concession qui nous ont permis de trouver un accord qui permet aujourd'hui, comme Mme Lagarde-Essou n'a cessé de le rappeler, à permettre au travail de la justice de sauvegarder leur pouvoir d'assaut. Ces négociations ont été possibles grâce au concours des ministères de la fonction publique, de l'économie et des finances et la participation du secrétaire général de l'UNSAS. Le ministre de la justice s'est félicité de cet accord et promet le respect des engagements pris par le gouvernement. Nous avons des accords qui ont été signés, mais évidemment selon le principe de la continuité de l'Etat. L'Etat et le gouvernement que nous sommes aujourd'hui doivent en tenir compte. Mais l'objectif c'est d'avancer vers plus de cohérence et vers plus d'équité entre tous les travailleurs de l'Etat, avec le souci évidemment de préserver le pouvoir d'achat. Pour savoir quelle suite donner à leur grève, les travailleurs de la justice prônent d'abord une concertation avec la base. Leur ministre, pour sa part, annonce la tenue prochaine du Forum Social Sénégalais. Sur deux questions fondamentales qui intéressent particulièrement le travail de la justice, notamment le régime indemnitaire, il n'y a pas eu d'accord. Donc par conséquent, les travailleurs de la justice se réserveront au droit de continuer à mener la bataille jusqu'à ce qu'on obtenait satisfaction sur ces questions-là. Il est prévu au mois de septembre une conférence sociale, le Forum Social, pour discuter des avantages et rémunérations des fonctionnaires, parce qu'évidemment nous avons des avantages qui sont très variés d'un secteur à un autre. Certaines revendications restent insatisfaites pour l'heure, mais le ministre se dit toujours prêt à continuer les discussions avec les acteurs de la justice. Lors de la rencontre, des excuses ont été formulées à l'égard des justiciables pour les désagréments causés par la grève. La marche des jeunesses libérales ce matin dans les rues de la capitale légitale Le Mel demande la libération sans condition des responsables de l'ancien régime en prison. L'union des jeunesses et le mouvement étudiant ont dénoncé à leurs yeux la cherté de la vie. Alioune Diagne et Ibu Diouf. Le message est clair, demandez à l'État de faire libérer les diteurs du PDS détenus en prison. Une marche initiée par les jeunes du parti qui ont tenu à répondre à l'appel, même si leur itinéraire a été songé. Il y a eu pendant deux heures ou trois heures de temps, personne ne savait si on partait de l'université. Moi j'appelle ça une introduction déguisée. Et donc nous allons nous prendre acte de ça. Il faut que les jeunes aussi comprennent que dans la lutte, il y a ces désorganisations calculées de l'État. Et bon, donc il faut qu'ils puissent faire face à cela. La marche d'aujourd'hui a pour objectif d'amende. Demande de la libération immédiate de notre frère Maudou Baragaï. Demande de la libération des autres unies politiques, notamment Karim Mouad, Adrassila, Aziz Diop, Ndé Hadi, Tierno, Ousmane. Demande aussi à Makissal de prendre en charge les problèmes des Sénégalais. Les Sénégalais sont fatigués. Les promesses qu'il avait engagées durant la campagne électorale n'ont pas été respectées. Aujourd'hui notre avenir est sombre. Raison pour laquelle nous sommes habillés en noir. De l'université Cheikh Ante Diop, à la place de l'Eubelisque, les jeunes de l'UJTL et du MEL ont voulu se faire entendre. Nous avons jugé nécessaire de donner une leçon de démocratie au préfet d'abord et à Makissal lui-même. Nous ne sommes pas des vues, nous ne sommes pas des délinquants, nous ne sommes pas là pour faire des casses, nous sommes des jeunes, des citoyens très responsables et pour une première fois nous nous abstenons vraiment de déborder par rapport à leurs décisions. Et nous pensons qu'ils trouveront les leçons de ces décisions sages que nous avions prises pour ne pas vraiment amener des positions qui ne plairont pas au peuple sénégalais. Mais une fois que c'est fait, la prochaine fois je puisse vous assurer que l'UJTL sera respecté. Je dis que le PDS appelera, après la courité, une grande marche de protestation contre le régime de Makissal. D'autres plans d'action sont en perspective. Le seul objectif reste la libération de ces membres du PDS que les jeunes du parti considèrent comme des bisogniers politiques. Amatam, les jeunes de l'Alliance pour la République partie au pouvoir sont en queue de poisson. Le camp devant la presse aujourd'hui a rappelé à l'autre camp, le camp qui, il y a quelques jours, a fustigé le pouvoir de Makissal dans sa gestion du pays. Notamment, les troubles faites ne sont en réalité que de simples transhumants selon leurs camarades. C'est un groupe de jeunes qui veulent répondre aux noms dits partis alors qu'ils n'ont jamais été mandatés par qui que ce soit dans une assemblée générale pour parler des problèmes qui interpellent la jeunesse de Makissal. Nous, aujourd'hui, notre objectif est clair, basé sur le principe du parti. Nous acceptons donc la démocratie et c'est la discipline également qui est une exigence dans le parti. Quelles que puissent être les préoccupations des uns et des autres, nous devons donc discuter en amont avec une large concertation pour donc répondre aux préoccupations que le président de la République est en train de réaliser. Ces jeunes, ce sont des jeunes exclusivement d'une minorité du département de Matam, parce que je ne vais pas nommer qui que ce soit, parce qu'on les considère comme étant des transhumants, des gens qui sont venus à la dernière minute pour essayer donc de parler et pour des raisons de chantage, c'est ce que nous nous dénonçons. Nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un qui est discipliné ici d'une famille normale puisse parler des problèmes qui ne sont pas à l'heure du jour. Baisse annoncée du prix du lait, mais du lait végétal. Le Conseil national de la consommation s'est penché sur le prix du lait en poudre. Le représentant des consommateurs recommande vivement un contrôle, notamment sur le marché de Dakar, pour faire respecter l'application de cette mesure. Désormais, le lait en poudre végétale va se vendre moins cher sur le marché Dakarois, une mesure qui concerne la vente aussi bien en gros qu'en détail. Pour les formats de 25 kg, communément appelé lait en vrac, ils vont subir une baisse de 250 francs, ils vont passer de 3 000 à 2 750 francs au détail. Pour le lait reconditionné en format de 500 grammes, le prix qui a été retenu est de 1 400 francs contre 1 500 francs précédemment. Et pour les microdoses de 25 grammes, le prix qui a été retenu est de 85 francs contre 100 francs précédemment. Ces prix seront des prix de Dakar. Ces nouveaux prix ne concernent toutefois pas le lait animal, qui selon le directeur du commerce intérieur, dépend des cours mondiaux. Le lait dont le prix a été fixé est le lait d'origine végétale. Le lait végétal. Dire que pour le lait animal, le niveau de consommation est très faible, et les cours mondiaux quand même sont très tendus, de sorte que l'option a été de travailler sur le lait végétal qui est consommé par plus de 80% des Sénégalais. Le représentant des consommateurs se félicite de cette mesure, mais exhorte l'État à prendre des mesures pour une baisse effective sur le marché. Il s'agit pour le gouvernement de prendre les dispositions pour que l'application soit effective, l'application de ces prix soit effective. Et là, il faut absolument maintenir le dispositif répressif et de communication qu'on a eu à mettre en place avec le riz et l'huile, etc. Dakar est pour le moment la seule région concernée par cette baisse sur le prix du lait végétal en poudre. Le patron du Excaf Télécom repose au cimetière de Yoff. Ibrahim Benbass Diagne a été inhumé ce matin. Ses employés lui ont rendu hommage dans le cortège également. Toutes les sensibilités de ce pays. Yaya Diallo, Adiyatala. Il y a eu du monde au cimetière. Amis, proches et collaborateurs ont tenu à accompagner Ibrahim Benbass Diagne jusqu'à sa dernière demeure. Les témoignages sont inanims. Un altruiste sociable et travailleur. Il est rigoureux, rigoureux dans le travail. C'était un homme aussi jovial. Il a été un homme qui nous a appris le travail, la valeur du travail, rigueur dans le travail. Travail, travail encore. C'est un homme que je remercie. Parce que moi, je n'étais rien, je m'ai une responsabilité, de grande responsabilité. Des qualités, le défunt PDG du groupe Excaf a navé. Il a consacré toute sa vie à des œuvres de bienfaisance. Il mettait Dieu devant tout, toute chose. Il a construit plus de 109 mosquées à travers le Sénégal. Cette année, il nous a dit, bon, au fait, on ne m'a pas donné de plan pour des constructions. Maintenant, ce que je dois faire, c'est aider les mosquées qui sont dans les villages. Il a pris un camion, il a mis beaucoup de parleurs solaires. Il les a distribués à travers les régions qui n'ont pas de lumière. Benbass, je les connais à travers ses œuvres de bienfaisance. Il se trouve qu'à l'Unité 16, on avait une mosquée à construire. Quand il a eu vent des travaux, il est venu, il nous a fait une morgue avec des toilettes bien équipées. Ensuite, il a terminé les travaux de la mosquée. Ibrahim Benbass Diagne avait la discrétion et l'humilité en bandoulière. Quand on était parti à son bureau un jour, il m'a dit, les jumeaux, je peux rentrer dans les carapides, mais vous ne pouvez pas rentrer dans les carapides. Je lui ai dit, pourquoi, monsieur Ben? Il m'a dit, moi, personne ne me connaît, mais vous, tout le monde vous connaît. Une excellente personne. Il avait une droiture extraordinaire envers les gens. Il respectait les gens, il respectait sa famille, que Dieu l'accueille à son paradis. Très bientôt, on compte faire quelque chose d'énorme avec les différents artistes qu'on a invités au niveau de RDV. On va sensibiliser tous les artistes du Sénégal afin qu'on puisse vraiment faire quelque chose d'extraordinaire pour monsieur Benbass. Les mines étaient toutes tristes et les hommages rendus aux défunts pathétiques. Désormais, Ibrahim Benbass Diagne repose au cimetière de Yorf. Ibrahim Benbass Diagne, passionné de l'audiovisuel, discret, mais très engagé dans les affaires autour de cette sphère, en témoigne l'Empire qui lègue aux nombreux employés de son groupe Excaf Télécom, également aux téléspectateurs de ses chaînes de télévision, aux auditeurs de ses stations radio. Retenez que les années 90 ont marqué le début de la récompense de sa persévérance et de son amour pour l'audiovisuel. Le président du groupe Excaf Télécom, Elhaj Ibrahim Benbass Diagne, laisse derrière lui un véritable empire de presse, des radios, des télévisions, entre autres. Ibrahim Benbass, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait sur Excaf Télécom. Benbass était quelqu'un de très connu dans le milieu de la presse, surtout à Excaf Télécom, qui signifie Expo Carafour Afrique. Au détour d'une conversation avec lui, il m'a fait savoir qu'il n'était parti de rien. Mais à force de persévérer, il a pu procéder à l'ouverture de la radio Dunia en décembre 1993. Il fait partie des premiers à introduire les antennes TV5, ici au Sénégal, grâce au bouquet MMDS. C'est par la suite qu'il a créé des radios comme Sornay FM, Love FM. Quant à la radio Dunia Vision, elle a démarré ses programmes en 2006. D'ailleurs, je fais partie des premiers animateurs de cette radio. C'était en décembre de la même année. Benbass Diagne, dans la discrétion, a aussi œuvré dans l'humanitaire. Benbass était quelqu'un qui œuvrait également dans le social, car il prenait en charge les familles de certains de ses employés qui n'étaient plus de ce monde. C'était quelqu'un de très humble. À titre d'exemple, il y avait des femmes qui, chaque jour, venaient le rencontrer. Et c'est dans la discrétion qu'il leur venait en aide. Benbass avait même construit une école coranique pour permettre aux enfants d'apprendre le Coran gratuitement. Ibrahim Diagne, dit Benbass, était un autodidacte qui a su occuper une grande place dans le milieu médiatique sénégalais. Décédé à l'âge de 75 ans, par sa disparition, c'est tout le paysage audiovisuel sénégalais qui devient orphelin. Plus de peur que de mal pour les journalistes victimes d'un accident de la circulation hier. Leur véhicule a dérapé, bilan 5 blessés légers. L'accident a eu lieu sur la route de Mbann. Les 4 correspondants établis dans la région nord de Saint-Louis étaient dans le convoi du ministre de l'Hydraulique, Ababakar Tunkara. L'accident s'est produit aux environs de 16h30 à Diaglé, village situé dans la communauté rurale de Mbann. Le taxi, transportant les journalistes correspondants à Saint-Louis, est sorti de la route avant de finir sa course dans un arbre. Bilan, 5 blessés dont 4 journalistes et le chauffeur. Ses confrères étaient partis couvrir la tournée du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à Saint-Louis. Omar Gueye a dû écourter sa visite pour être au chevet des victimes. A la suite de ce choc, toutes les dispositions ont été immédiatement prises en relation avec le gouverneur de la région, le préfet et le sous-préfet. Nous avons informé que les sapeurs-pompiers sont venus pour prendre en charge immédiatement les blessés qui sont acheminés au niveau de l'hôpital de Richardol. Toutes les dispositions sont en train d'être prises. Le médecin-chef a été appelé immédiatement. Il a réquisitionné l'ensemble des médecins sur place et de ce pas, nous irons donc vers cet hôpital-là de Richardol. Ce qui signifie que les deux étapes qui nous restaient vont être annulées. J'ai décidé d'annuler ces deux étapes qui nous restaient et d'être à côté des blessés. Toutes les dispositions en tout cas seront prises pour qu'ils soient dans de bonnes conditions et nous prions Dieu pour qu'il ne leur arrive pas grand-chose. En tout cas, nous avons constaté des blessés. Nabi Silla RFM, Baba Karnian Zik FM, Ahmed Mousli Djiba APS, Moussa Diagne 2STV et le taximand du nom de Baba Karnio ont été admis d'urgence au centre de santé de Richardol pour être ensuite acheminés finalement à l'hôpital régional de Saint-Louis. Aux dernières nouvelles, ils sont retournés chez eux. Présidentiel au Mali, les premières tendances donnent Ibrahim Boubacar, Kaïta Ibeka, vainqueur de cette élection. Le ministère en charge de l'élection exclut l'éventualité d'un second tour si, bien entendu, les tendances se confirmaient. En revanche, ces chiffres n'ont pas du tout convaincu les partisans de Soumaïla Sissé. Soumaïla Sissé, un candidat qui était également favori de ce scrutin présidentiel. Écoutez le ministre au micro TFM de notre envoi spécial sur place, Ibrahim Karn. Comme vous-même, vous l'avez constaté, le taux de participation a été exceptionnel pour cette élection. Au moment où je vous parle, le taux que nous avons est de 53,5%. Le taux de participation à l'échelle nationale. Bamako, le taux de participation tourne autour de 60%. Tout à l'heure, je vais vous communiquer des chiffres précis. C'est seulement à l'étranger que les Maliens n'ont pas pu véritablement voter, puisque à l'étranger, sur les 26 juridictions que nous avons reçues sur les 41 pour le moment, le taux de participation dépasse à peine les 10%. Nous sommes au tiers du dépouillement de l'ensemble des résultats du processus électoral. Et nous espérons pouvoir terminer le dépouillement aujourd'hui, sinon au plus tard demain, afin de communiquer les résultats définitifs. Mais déjà à ce stade, il y a des tendances qui se dégagent. Il y a un candidat, en l'occurrence le candidat Ibrahim Gouakar Keta, qui a une large avance sur les autres candidats. Les écarts sont importants. Si ces écarts sont confirmés, il n'y aura pas de deuxième tour à l'élection présidentielle du 28 juillet. Le second tour est inévitable, selon les partisans de Soumaïla Sissé, un vent de contestation qui suscite l'inquiétude quant à l'avenir notamment de ce pays, le Mali, qui sort à peine d'une guerre. C'est le cas du professeur Mathiam Djawara. Mathiam Djawara est professeur d'université aux Etats-Unis, également membre du comité scientifique du Cholestria. Je pense que c'est une bonne chose que les élections aient eu lieu. Je pense qu'il y a des problèmes d'ingérence, parce que la France a quand même joué un rôle déterminant, qui a beaucoup affaibli la souveraineté des Maliens, la souveraineté des Etats africains. Cela donne l'impression que c'est comme si le Mali n'avait pas de problèmes particuliers. Pour moi, on aurait dû baser la campagne sur ce qu'on allait faire pour la paix. Mais je pense qu'on est allé un peu trop vite.